L'envie de se détacher est dans Vishuddhi, Agna et Sahasrara. Si les énergies se déplacent dans Vishuddhi, tu peux devenir très puissant. Si les énergies se déplacent dans Sahasrara, tu es simplement extatique. Agna s'appelle le troisième œil. Une fois que tes énergies touchent Agna, tu es intellectuellement réalisé. Le troisième œil a été minutieusement établi sous forme énergétique. Namaskaram, Satguru. J'ai commencé à méditer 10 ans et après quelques années, j'ai pu voir mon troisième œil, un ballon parfait. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que je suis halluciné? Maintenant, il faut comprendre ceci. Ce qui est appelé le troisième œil n'est pas forcément un autre œil comme celui-ci. Ok ? Ça ne l'est pas. C'est juste que... Vous savez, il y a... Il y a... Il y a... Ok. Dans le système pranique, on a parlé de ces 72 000 nadis. Ces 72 000 nadis ont 114 points de jonction importants dans le corps. C'est comme, vous savez, dans ce bâtiment, il y a des systèmes électriques, il y a de nombreux points de jonction où beaucoup de connexions convergent. Il y a 114 points de jonction dans le corps. En général, ils sont appelés chakras. Le mot « chakra » signifie littéralement « une roue ». Mais ils n'ont pas la forme de cercle ou de roue. Ils se rejoignent toujours sous la forme d'un triangle. Les nadis se rejoignent toujours sous la forme d'un triangle. Et tout le système yogique dépend de ce que vous en faites. Donc, parmi ces 114, 7 sont considérés comme les points de jonction majeurs. Donc, ce sont les sept chakras dont tout le monde parle en général. Ils sont localisés à certains endroits de votre corps. Ce sont Mooladhara, Swadishtana, Manipura, Anahata, Vishuddhi, Agna, Sahasrara. Le Mooladhara, c'est la fondation. Ceci est un centre qui est physiquement ou physiologiquement, il est localisé entre votre orifice anal et vos organes génitaux. Ça s'appelle le périnée médicalement. Si tes énergies sont principalement dans ton Mooladhara, la nourriture et le sommeil seront les deux qualités principales de ta vie. Ce seront les facteurs les plus importants dans ta vie, la nourriture et le sommeil. Si tes énergies sont principalement dans ton Swadishtana, qui est situé juste au-dessus de tes organes génitaux, ici, tu seras un chercheur de plaisir. Le plaisir n'est pas forcément le sexe et ce genre de choses. Tu es quelqu'un qui souhaite profiter du monde. C'est dominant en toi. Donc, quelqu'un qui est un chercheur de plaisir, il vit un peu plus intensément qu'une personne qui vit juste pour la nourriture et le sommeil. Oui ? Donc, ce sont juste différents niveaux d'intensité de la vie. Au fur et à mesure que l'intensité augmente, votre capacité à faire l'expérience de différentes dimensions de la vie passe d'un domaine de la vie à un autre. Si tes énergies passent dans le Manipuraka, ou si elles sont plus dominantes dans le Manipuraka, tu es un faiseur dans le monde. Tu veux faire des choses. Tu es peut-être un homme d'affaires, tu es peut-être un politicien, ou quelque chose qui demande de beaucoup faire, vous savez. Tu es un faiseur. Si les énergies se déplacent dans le Anahata, c'est le centre créatif, tu deviens une personne créative. Tu es peut-être un artiste, ou au moins, tu as des tendances. Tu n'as peut-être pas atteint Hollywood, mais... Vous savez, tu es... Tu veux créer plus que simplement manger et dormir ou chercher du plaisir à l'extérieur. Tu aimerais faire quelque chose. Il y a de la créativité en toi. Une personne, disons un artiste, en général, sa vie peut être considérée un peu bizarre pour d'autres gens, mais ils font l'expérience de la vie un peu plus intensément que, disons, un homme d'affaires. Oui ? C'est un autre niveau d'intensité. Le mot Anahata signifie non frappé. C'est le son non frappé. C'est la rencontre entre le bas et le haut. Tous tes instincts de survie sont dans les trois chakras du bas. La préservation de soi est dans le Manipuraka, le Swadishtana et le Mooladhara. L'envie de se détacher de tout ça et de s'en aller au-delà est en Vishuddhi, Agna et Sahasrar. Anahata est le point de rencontre. Donc, Anahata, le symbolisme est la rencontre de deux triangles. Vous avez vu ça ? L'étoile de David, tout vient du Anahata. OK ? C'est le symbole du Anahata. La rencontre de deux triangles allant vers le haut et vers le bas. Parce que ce sont deux dimensions différentes de la vie. L'une répond aux besoins de se préserver, l'autre répond aux besoins d'aller au-delà. Dans ta tête et ton cœur, tu as des envies d'aller au-delà. Mais dans ton corps, tu as des envies de préserver. Donc, si les énergies se déplacent dans Vishuddhi, c'est un centre de puissance. Tu peux devenir immensément puissant. Des individus très puissants. Quand je dis puissants, pas forcément physiquement ou financièrement ou autre. Les gens peuvent être puissants de très nombreuses façons. Rien que la façon dont ils se tiennent debout, certains sont puissants, certains ne le sont pas, n'est-ce pas ? Vous voyez, pas besoin de la moindre action. Vous demandez à dix hommes de se tenir debout ici. Rien que la façon dont ils se tiennent, certains hommes sont puissants, certains ne le sont pas, n'est-ce pas ? Ce n'est pas forcément du fait de leur activité, juste leur façon d'être. Ils n'ont pas à poser pour quoi que ce soit. Simplement leur façon d'être, ils ont de la puissance. Si tes énergies se déplacent dans Agna, tu es intellectuellement réalisé. Tu vois les choses clairement. Tu vois toute chose telle qu'elle est. Une fois que tu commences à voir toute chose telle qu'elle est, tu es en paix. Donc Agna est appelé le troisième œil parce que tu vois les choses telles qu'elles sont. Ses deux yeux sont très trompeurs. Ils te font voir les choses de la manière requise pour ta survie. Ils ne te permettent pas de voir tout tel que c'est. Une fois que tes énergies touchent Agna, maintenant tu vois les choses telles qu'elles sont. Tout tel que c'est. Maintenant, c'est pour cela que ça s'appelle le troisième œil. Sahasra est le septième chakra. Il n'est pas dans le corps, juste à l'extérieur du corps. Pour la plupart des gens, il est en sommeil, et il n'est pas actif. Si un peu de sadhana entre dans ta vie, si tu l'actives d'une certaine façon ou du fait d'un mode de vie très intense, il peut devenir actif. Si les énergies se déplacent dans Sahasra, tu vas devenir inexplicablement, déraisonnablement extatique. Simplement comme un fou, tu es extatique. Si vous venez à Bhavas Pandana, vous verrez. Simplement sans raison, tu vas déborder d'extase. Tu ne sais simplement pas ce qui se passe. Juste sans raison extérieure, tu es simplement extatique. Simplement parce que tes énergies touchent Sahasra. De Mooladhara à Agna, il y a de nombreux chemins. Pour y arriver, un nombre incalculable de méthodes et d'enseignements sur la façon d'y arriver. De Agna à Sahasra, il n'y a pas de chemin. Si tu veux passer de Agna à Sahasra, comme il n'y a pas de chemin, c'est pour cela que beaucoup de gens se sont mis à répandre que la paix est la chose ultime à atteindre parce qu'ils sont restés coincés là. Donc, de Agna à Sahasra, il n'y a pas de chemin. C'est la raison fondamentale pour laquelle il y a tant d'insistance sur un gourou dans les traditions parce que si tu dois sauter, supposer qu'il y a ici un trou noir, si tu dois juste sauter dedans, tu dois être complètement fou ou tu dois avoir un courage extraordinaire ou tu dois faire tellement confiance à quelqu'un que s'il dit « saute » sans aucun problème, tu vas sauter. Autrement, il n'y a pas moyen, n'est-ce pas ? Comme cette possibilité n'est pas là pour beaucoup de gens, c'est pour cela qu'ils en ont conclu que la paix est la chose ultime parce qu'ils sont restés coincés ici. Ils ne sont pas allés plus haut. Sur le fait de voir une forme d'œil, c'est simplement parce que certains systèmes, certains systèmes de pratiques en ont fait tout un ensemble d'images. ces images n'étaient pas juste dessinées sur papier. Ils ont établi des formes associées. Cela est toute une science en soi. En Inde, ça s'appelle la science de la consécration. Dans les traditions du yoga, cette science de la consécration peut être portée à de tels sommets que n'importe quelle forme que tu veux, tu peux la consacrer et en faire une réalité. Là, tout de suite, disons que je veux un dragon féroce établi sur le plan énergétique. Maintenant, je vais établir un temple pour un dragon. Et si tu y vas, tu as une expérience profonde du dragon parce que la forme énergétique du dragon est comme vivante, comme une chose réelle. Parce que cette science de la consécration est telle que n'importe quelle forme que tu veux, tu peux la consacrer et faire en sorte que l'énergie maintienne cette forme. Donc, des divinités ont été créées à différentes fins. Quelle que soit la forme qu'ils voulaient, ils la créaient. Donc, comme ça, les gens ont créé différents types d'images pour la sadhana, pour que les gens puissent en faire usage. Ce n'est pas un... Ce n'est pas que c'est votre façon de le voir, mais ça a été établi dans beaucoup de traditions. Le troisième œil a été minutieusement établi sous une forme énergétique. Si vous entrez en contact avec elle quelque part, vous pourriez commencer à le voir. Mais ce sont deux types de yoga distincts. Il y a ce qui s'appelle le yoga de la main droite et le yoga de la main gauche. Dans le yoga de la main droite, il n'y a pas d'image. En ce moment, ce qu'on vous offre, c'est cela. Pas d'image. On n'utilise aucune forme d'imagination. Parce que une fois que tu pars sur l'imagination, quelqu'un qui sait ce qui est quoi doit constamment veiller sur toi. Quelqu'un qui est capable de retirer les images quand elles ne sont plus nécessaires. Autrement, tu ne sauras pas où est la réalité et où est l'imagination. Tu vas juste t'envoler dans des états imaginaires très facilement. Donc ici, on utilise un chemin de pragnar où il n'y a pas d'image. Pas d'image du tout. Tu t'utilises juste toi-même pour grandir. Ce n'est peut-être pas aussi coloré que celui-là, mais c'est plus stable. Tu ne te perds pas. Si tu fais un pas en avant, tu le sais. Si tu fais un pas en arrière, tu le sais. Là, tu ne le sauras pas. Mais ce sont des chemins très colorés et exubérants. on le fait aussi, mais pas avec, vous savez, de grands groupes de gens comme ça. Je fais aussi tout à fait ce genre de choses, mais pas avec de grands groupes de gens. Parce que les gens vont s'envoler dans des états imaginaires très facilement. C'est le même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501